C'est parti pour la suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 . C'est parti. 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 c'est bon C'est parti. Ah, il y a peut-être de chier. Ah, cette posture ! Ah, c'est vraiment drôle. Ah, j'adore. Non, on a presque dit une télé ou une fille. Ah, ben, ils sont les sortis. Bravo. Ah, c'est bien. On a encore des petits. Oh. Ah, ben, c'est pas la ménose. C'est pas ? Si, je crois. Ah, il faudra que j'essaye de perdre. Pire d'âme. Attends. Je suis de votre côté. La zone est dégagée. Il faut trouver le compte avant qu'il ne soit trop tard. Dépêchons. Oui, 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 oui. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, je sais. Tu vois, j'ai pas de pièces. Ils sont bien, c'est grand. C'est grand. Oh, la posture, toi. Oh, quel bro. C'est même indécent. Voilà. Ah, ah, ah. J'ai mis le curseur là où il faut. Ah, ah, ah. Ah, non. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. C'est bien, il fait le taf. Faites le pire dans vous êtes capérance. Ah, ah, il a fait le pire sa phrase. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Oh, shit. C'est bien, il me regarde. Ah, 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 ah. Oui, vas-y. Donne-moi ton énergie. Ah, il va reprendre ma vie. Oh là 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 là, je vais me le faire à l'arc, allez, c'est pas quelque chose de stylé. D'accord, ça y est. Nous couvrons cette zone. Repartez au château et trouvez-moi le comte. Ne revenez pas sans lui. Ok. 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 Ha ha ha... C'est cool, c'est ça ? Ah là 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 Ah on peut règle on pourrait c'est c'est il y a un peu 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 c'est un bouquin qui vaut du pognon alors je vais pas le lire maintenant mais je le lirai plus tard un peu 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 oula l'attaque tout en vous déplaçant en arrière ok la traduction est tellement plus longues que le texte original et ça couvre le bouton C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! là ça me va, c'est un exerciceur à ma hauteur non parce que l'autre là, c'est un site clairement en bus alors il y a eu un bug parchemin parchemin les parchemins, ça pose de problème et à plus de fois que le planne et à plus de point parchemin et à plus de point de vue on va, on va, on va, on va, on va, on va on va, on va, on va, on va C'est un exerciceur Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Ah oui, bien sûr, bien sûr, oui aux torches, oui, non, ben là, hop, quête. J'ai trouvé le corps du duc Goldwine, il faut que je rapporte sa chevalière à Salvian Mathis. Ah, c'est l'anneau, saut colovien. Oula. Ah ouais ! Ah, blouse velours rouge. Pourquoi pas ? Je shippe la garde-robe. Je suis le cap. Alors, attends. Où est le comte ? Pourquoi n'est-il pas avec vous ? Parce qu'il est mûr. Comment osez-vous vous moquer de lui, même s'il est mort ? Si vous ne nous aviez pas aidé à arriver jusqu'ici, je vous pilonnerai sur place. Où est l'anneau du comte ? Vous l'avez ? Non. Prenez-le tout de suite. C'est tout ce qui nous reste. Tu vas pas te parler. C'est n'importe quoi. Bon allez, on recommence. Où est le comte ? Pourquoi n'est-il pas avec vous ? Ah, je regrette qu'il est resté. Nous sommes arrivés trop tard ? Si seulement on était arrivés plus tôt. C'est vraiment une journée noire pour tous ceux qui restent. Mais je vous remercie d'avoir risqué votre vie pour nous aider. Vous avez trouvé l'anneau du comte ? Voilà ! Oui ! Au moins, il est en sécurité. Merci. Je le protégerai jusqu'au couronnement d'un nouveau comte. Tenez, prenez ça. Je n'en ai aucune utilité. Je suis là de me battre. Il vous sera peut-être utile. Ah oui, d'accord. Il s'est désapé, il a quitté son armure. Ok, et Martin ? Il doit être dans le camp quelque part. Il était avec les survivants que nous avons sauvés de la chapelle d'Akatoch. Il prêche à Hanville. Il est apparu là-bas juste après l'attaque de la chapelle. Ce qu'il raconte ressemble aux niaiseries habituelles sur la fin du monde. Prenez soin de vous. Oui, bien merci, moi aussi. Elle doit pas être légère son armure, je pense. Ah oui, oui, effectivement, elle est vachement mieux sa cuisse. C'est force. Partification du han, c'est force. Ah oui. Ah oui, stylé. Ça lui va bien Gwendoline. Ah oui, magnifique. C'est diabolistique. Oh. Oh là là. Bon ben voilà, je suis tranquille, moi, avec ça. Ah oui, la magie. La magie, la magie du démon. Ah non. C'est parti, c'est parti. 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 il dirait pour 17 ah ouais oh les sels de feu toi ouais bah c'est bien merci vous êtes ici chez vous prenez soin de vous quoi comment ça je porte trop de charge merci Allez, un petit dodo de trois heures. Alors... Je vais remettre mon armure par précaution. Et je vais filer en ville. A y réfléchir. Est-ce que j'ai des choses à vendre en fait ? Oh... Je ne sais pas faire chéterie, mais... Hein ? Hein ? Je vais m'envoyer. Je vais lire zez-z'z... Et je ne sais pas... Je vas m'envoyer. Je szerain ça... Non c'est vrai ? Non c'est vrai ? Te j'ai de l'œil ? ... ... ... ... ... ça j'en fais quoi ? je suis en train de me dire que j'ai de l'inventaire de disponible maintenant autant que j'aille dans un lieu quelconque m'aventurer et puis récolter du matos c'est parti 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 Laissé supposer. Une plaisanterie d'historien affirme souvent que si les Aquivirois avaient eu un armuier nordique avec eux, durant la première ère, ils auraient réussi leur invasion. Le succès de ces trois premiers étrangers au sein de la Sifim favorisa l'accueil d'autres membres locaux. Avant la fin de l'année, Dyniras Fess avait tendu ses affaires à travers tout l'Empire. Deux jeunes gens et de jeunes femmes motivées par toutes sortes de raisons allaient de la pauvreté crasse à l'amour de l'action et de l'aventure en passant par le désir d'aider des voisins victimes de crime rejoignent l'ordre en masse. Ils étaient entraînés puis immédiatement envoyés à résoudre les problèmes de l'aristocratie, assumant le rôle de garde ou de soldat dans leur région. Le succès rapide de la Sifim pour combattre le crime et défaire les monstres locaux, inspira tant le potentat vers Sidaechei qu'il reçut les représentants d'autres organisations qui cherchaient à obtenir l'approbation impériale. Bien que créée nettement plus tôt, la guilde des mages avait toujours semblé suspecte aux yeux du gouvernement. Attendez, pardon, je me arboreste. Là, je me flingue la cône vertébrale. Durant la 321e année de la 2e ère, le potentat donna son approbation à l'édit des guildes, approuvant officiellement les mages, en même temps que les guildes de rétameurs, savetiers, prostitués, scribes, architectes, brasseurs, négociants en vin, tisserands, chasseurs de rats, fourreurs, cuisiniers, astrologues, guérisseurs, tailleurs, menestrales et avocats, ainsi que la Sifim. Dans la charte, l'organisation ne s'appelait toutefois plus la Sifim. S'inclinant devant le nom sous lequel le peuple la connaissait, elle s'appelait désormais la guilde des guerriers. Toutes les guildes, ainsi que toutes celles qui furent approuvées par la suite durant les 2e et 3e ères, seraient protégées et encouragées par l'Empire de Cyrodile, lequel reconnaissait ainsi leur valeur pour le peuple de Tamriel. Tout devrait payer pour étendre l'influence à travers le pays. L'Empire se trouva renforcé par la présence et les coffres impériaux se remplirent à nouveau. Peu de temps après la mort de Vardy Zééché, 3 ans seulement après l'édit des guildes, son successeur Chavirien Chovac autorisa à nouveau la formation d'armée locale. La guilde des guerriers ne constituait donc plus le bras armé unique de l'aristocratie locale, mais sa valeur avait déjà été établie. Bien qu'ils aient sans aucun doute eu des individus ayant cherché à se forger leur propre destin par le passé, de nombreux historiens ont suggéré que Dynia Sves était l'ancêtre spirituel du phénomène moderne des aventuriers, ses hommes et ses femmes qui dédient leur vie à l'accomplissement de quêtes pour la gloire ou la fortune. C'est pour cela que tous sont redevrables à la guilde des guerriers, pas seulement ses membres et ceux qui en ont profité de leur politique neutre de location de bras armés dans le cadre de la loi sans ignorer aucune guilde d'aucune sorte, et même, peut-on dire, aucun modèle à suivre pour l'inventurier indépendant. Eh ben, dis donc. Eh ben, c'est sur ça que je vais vous quitter, les amis, suite au prochain épisode, je ne sais pas quand. Mais c'était cool. Merci d'avoir suivi. Merci. Mon ordi est en PLS. Sous-titrage ST' 501